bonjour c'est carolin j'espère que tu vas bien alors je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je te retrouve dans ma toute première acquisition en tant que marchand biens immobiliers alors avant ça avant de parler de cette opération n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne youtube ainsi qu'à mes réseaux sociaux instagram et facebook pour rappel j'ai commencé immobilier en 2011 donc j'ai fait une première opération en résidence principale ensuite l'année d'après une deuxième l'année encore suivante j'ai acheté une maison de village que j'ai divisé en trois appartements que j'ai revendu à la découpe et j'ai ouvert la société de marchand biens fin 2013 fin 2013 j'ai trouvé cet appartement alors cet appartement c'était quoi c'était le patron d'une agence et en même temps un investisseur immobilier qui avait acheté tout le dernier étage de cet immeuble il a fait une division de l'eau il a rénové l'autre partie donc l'autre appartement de cette division de l'eau donc il a fait très belles prestations il a revendu l'autre appartement en faisant un beau bénéfice donc il a fait une belle opération seulement vous voulez pas s'embêter à faire ici les travaux et donc il m'a proposé de lui racheter cet appartement là alors cet appartement c'est quoi cet appartement c'était un studio de 30 mètres carrés totalement délabré tout à rénover avec des combles je te ferai la visite par la suite de cette vidéo et tu verras qu'en fait l'appartement est en duplex un appartement 30 mètres carrés un studio totalement rénové avec des combles alors ce qu'il faut savoir dans cette opération c'est que je devais en plus refaire la toiture alors j'ai de la chance pourquoi parce que c'était mon meilleur ami qui était en charge de rénover cette toiture et donc premièrement la copropriété a eu un prix défiant toute concurrence on a dû payer seulement 10 mille euros enfin la copropriété a dû seulement payer 10 mille euros pour faire cette toiture sachant que j'allais avoir qu'un seul appartement dans cette copropriété ma part était minime seulement j'ai attendu de faire l'offre pourquoi puisque lorsque mon ami qui a refait la toiture a fait la demande préalable en mairie donc une dp pour refaire cette toiture je lui ai demandé de la surélever de 40 cm donc il a fait tout le tout le dossier il a déposé en mairie et on a eu l'autorisation pour surélever cette toiture de 40 cm pourquoi cette surélévation de toiture tout simplement pour gagner de la hauteur sous plafond mais surtout pour gagner des mètres carrés sur la maison à partir du moment où on a eu l'autorisation de la toiture j'ai alors fait l'offre pour ce bien alors pour rappel ce bien donc 30 mètres carrés avec des combles je l'ai acheté 170 mille euros 170 mille euros pour 30 mètres carrés honnêtement c'était pas forcément une affaire j'ai acheté totalement au prix mais je t'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi j'ai réussi à faire une très belle opération sur cette affaire donc je fais l'offre de 170 mille euros celle ci est acceptée tout de suite parce qu'en plus je connaissais le propriétaire c'était le patron d'une agence avec laquelle je travaillais beaucoup et durant la semaine j'ai travaillé au maximum sur les plans donc je me suis mis sur le logiciel et en une semaine j'ai réussi à sortir des plans tout à fait convenable en 2d en 3d je suis retourné voir l'agence et je leur ai dit voilà le bien tel qu'il sera après les travaux si vous avez un client bien ce moment là moi je suis vendeur le lendemain il m'appelle alors je n'avais toujours pas signé le compromis le lendemain il m'appelle ils me disent écoute on a une offre donc je vais à l'agence et ils avaient une offre à 300 mille euros dont 285 mille euros net pour moi donc là j'étais super content puisque j'avais toujours pas signé le compromis d'achat nous étions dans la phase de rédaction du compromis d'achat donc à ce moment là je fais préparer le compromis d'achat le compromis de vente de mon côté bien évidemment je prépare un descriptif de tous les travaux qui vont être réalisés dans cet appartement annexé avec des plans en 2d et des plans en 3d et alors ce qui est excellent avec cette opération c'est que j'ai signé le compromis de vente dans la même agence à 285 mille euros net pour moi avant de signer le compromis d'achat à 170 mille euros net pour moi alors bien évidemment il faut savoir que en conditions suspensives dans mon compromis de vente il y avait la clause comme quoi je devais être propriétaire pour vendre le bien bien évidemment et en plus de ça le bien devait être conforme aux descriptifs travaux que j'avais fourni et au plan que j'avais fourni comment ça se passe en général moi ce que je faisais c'est que je faisais visiter les clients avant de signer l'acte définitif c'est à dire que les clients arrive dans l'appartement ils visitaient on prenait le descriptif travaux les plans et vérifier ok ça c'est bon ça c'est bon la liste de meubles est bien fourni tout est conforme à ce moment là on allait signer alors en toute sincérité on a dû déplacer par la suite la signature de vente de deux semaines puisque il y avait deux trois petits deux trois petites retouches à faire de trois petits points qui n'était pas forcément exactement comme sur le descriptif travaux donc la signature de l'acte définitif s'est fait deux semaines après mais l'opération s'est parfaitement déroulée donc pour en revenir à l'acquisition compromis de vente signé compromis d'achat signé ensuite je signe l'acte définitif de cette acquisition je commence les travaux donc j'ai totalement rénové ce lien électricité plomberie on a décrouté les murs comme tu peux voir derrière il ya un mur en pierre donc tout a été décrouté on a refait la toiture qu'on a surélevé de 40 cm on a installé deux velux au plafond donc des grands velux pour avoir un maximum 2000 luminosité j'ai réuni le lot appartement avec le lot comble c'est à dire que j'ai fait une réunion de l'eau une réunion de l'eau alors si ça t'intéresse un petit peu le même principe que division de l'eau sache que je t'ai préparé une série de vidéos totalement gratuitement tu as simplement à cliquer sur le lien ci dessous et tu recevra sur ta boîte mail toutes les informations pour justement faire ce type d'optimisation comme la réunion de l'eau donc j'ai fait une réunion de l'eau j'ai tout rénové cet appartement je l'ai entièrement meublé je l'ai vendu rénové meublé clé en main j'ai même monté moi même la cuisine de mes mains je te montrerai par la suite j'ai mis un petit peu de temps mais bon ça s'est bien passé finalement et puis l'opération c'est extrêmement bien déroulé l'appartement fini les clients sont venus il restait deux trois petites retouches deux semaines après ils ont signé l'acte définitif donc une très belle opération pour te résumer en termes de travaux ça m'a coûté 40 mille euros donc 170 mille euros plus les frais de notaire en tant que marchand bien 5000 euros plus les travaux l'opération globale mais revenu à 215 mille euros et je l'ai revendu 285 mille euros net pour moi donc 70 mille euros de bénéfices et l'opération a duré six mois donc j'étais super content sachant que c'était ma première opération avec ma société donc en tant que marchand bien alors pourquoi aujourd'hui je te fais cette vidéo dans cet appartement et qu'est ce qui est intéressant de retenir ici dans cette opération c'est lorsque j'ai acheté ce bien j'ai pas acheté encore une fois une bonne affaire c'est à dire que j'ai acheté à la base 30 mètres carrés un studio à rénover à 170 mille euros donc honnêtement c'est tout à fait le prix voire peut-être un petit peu cher mais j'ai pas acheté un prix j'ai acheté un potentiel ce que j'ai acheté c'est le fait de pouvoir transformer ce studio en duplex de pouvoir rajouter des mètres carrés puisque je l'ai revendu à 44 mètres carrés en loi carez et un petit peu plus en surface habitable et c'est vraiment ça qui est important de retenir et pareil lorsque tu vas rechercher une bonne affaire c'est intéressant évidemment d'acheter au bon prix mais surtout à chaque fois que tu vas visiter un bien cherche un potentiel comment tu pourrais faire pour lui apporter de la valeur est ce que peut être que tu l'achète aujourd'hui au prix mais peut-être qu'avec toutes les optimisations que tu vas lui apporter peut-être qu'avec en faisant une rénovation en faisant comme ici une réunion de l'eau et bien tu vas pouvoir le revendre beaucoup plus cher et faire un bon bénéfice alors avant de finir cette vidéo je te fais la petite visite du bien donc ici comme tu peux voir la porte d'entrée à la base en haut c'était les combles mais je t'emmène par la suite ici donc on a utilisé cet espace là pour faire un dressing pour l'appartement la table à manger donc là on est dans le séjour table à manger en cuisine tout équipé avec le four plaques hot on a une machine à laver la vente séchante un lave-vaisselle on a l'évier micro-ondes machine à café bref tout frigo congélo climatisation au dessus réversible ensuite ici une petite salle de douche donc le wc la vasque donc ça le salle de douche carrelé jusqu'au plafond je trouve ça beaucoup plus joli avec ici la douche la porte en galant d'âge donc le séjour et à l'étage nous avons le coin nuit avec la chambre voilà donc le lit la télé ici on a toutes les ouvertures avec la vue sur les toits de la vieille ville d'antibes alors là on a dû fermer parce qu'il ya trop de lumière et puis l'autre partie avec avec quelques rangements alors moi quand j'avais fait cet appartement bien évidemment j'avais pas mis autant de meubles je l'avais laissé beaucoup plus aéré mais aujourd'hui le propriétaire s'en sert pour faire de la location courte durée et a vraiment voulu meubler et créer une ambiance pour que les les clients se sentent comme chez eux et bien voilà la vidéo est terminée j'espère que ça t'a plu alors j'essaierai de contacter beaucoup de propriétaires d'opérations que j'ai réalisé pour te montrer un petit peu les intérieurs et puis les optimisations que j'ai réalisé en attendant et bien je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo